Démarrons l'actualité internationale en France. Emmanuel Macron et sa majorité s'attendaient à un second tour des élections législatives difficiles, mais sans doute pas à en subir un tel revers. Avec seulement 245 sièges de députés obtenus par la coalition présidentielle, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, dimanche 19 juin, la majorité absolue à l'Assemblée nationale n'est pas atteinte et le chef de l'État se retrouve dans l'incapacité de gouverner sur la seule base de sa coalition. Une première pour un président de la République tout juste élu depuis l'inversion du calendrier électoral en 2002, faisant passer les législatives après la présidentielle. Le nord du Mali, de nouveau pris dans la spirale de la violence. Des hommes armés ont tué au moins 20 civils près de la ville de Gao et un casque bleu est mort dimanche à Kidal, dans le nord de ce pays sahélien où la situation sécuritaire se détériore. A rappeler que le Mali, pays pauvre et enclavé au cœur du Sahel, a été le théâtre de deux coups d'État militaire en août 2020 et en mai 2021. La crise politique va de pair avec une grave crise sécuritaire en cours depuis 2012 et le déclenchement d'insurrections indépendantistes et guihadistes dans le nord. Terminons l'actualité internationale en Guinée. Le chef de l'agent au pouvoir en Guinée, le colonel Mamadi Doumeya, a imposé un délai de 14 jours pour la création de la co-entreprise chargée de l'exploitation d'un immense gisement de fer. Un accord tripartite a été signé il y a trois mois pour une durée de 35 ans entre l'État guinéen, l'anglo-australien Rio Tinto Simfeu et l'Union Corsochium Simandou, en vue de l'exploitation du site de Simandou, un des plus vastis gisements de fer au monde. Nous constatons un décalage entre votre vision de la mise en œuvre des termes de l'accord cadre et nos attentes. Cette situation est non seulement regrettable, mais aussi inacceptable pour l'État guinéen, a déploré en fin de semaine le chef de l'agente. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale.